Bonjour à tous, je suis Didier Nakache et je vous remercie d'assister à cette conférence. Vous ne me verrez pas, je fais juste une capture d'écran avec un micro qui est de très mauvaise qualité. Vous excuserez la qualité sonore. C'est une conférence que je projette de donner en fin d'année dans le cadre de l'association Mensa. Je vous remercie de l'écouter et de me faire des retours pour que je puisse améliorer ou retravailler mon plan. Alors justement, comment j'ai choisi de parler d'IA, d'intelligence artificielle ? Eh bien j'ai choisi finalement un fil conducteur assez classique. D'abord on va définir ce qu'est l'intelligence artificielle. Après il y aura un chapitre sur la préhistoire de l'IA. On va remonter jusqu'à Aristote, jusqu'à Perse, donc au 1900, au début du XXe siècle. Puis je mettrai un petit focus particulier sur les manières de raisonner telles qu'elles ont été modélisées par Perse. Et après on va parler des premières IA, de cognitivisme, de connexionnisme. Puis de data mining et de raisonnement par induction, jusqu'au deep learning. Et enfin du deep learning au transhumanisme avant de conclure. Alors ne soyez pas forcément effrayés par tout ce vocabulaire qui peut paraître un peu compliqué. J'ai essayé de faire cette conférence de manière la plus accessible possible au plus grand nombre. Sans aborder de sujets techniques ou de formules mathématiques ou de choses qui soient particulièrement complexes. Commençons par définir ce qu'est l'IA. Alors je suis allé sur Wikipédia, j'ai trouvé une définition très riche, très complète, très bien posée. J'ai envie de dire trop riche et cette définition ne me plaît pas du tout. Alors je vais la zapper tout de suite. Voilà ma définition. Pour moi l'intelligence artificielle c'est une discipline scientifique qui vise à élaborer des systèmes informatiques capables d'exécuter des fonctions normalement dévolues à l'intelligence humaine. La compréhension, le raisonnement, le dialogue, l'adaptation, l'apprentissage et tout ce qu'on veut. Donc dès lors qu'on développe des systèmes capables de faire ça de manière autonome, on est dans l'intelligence artificielle. Je voudrais cadrer également par rapport aux sciences cognitives. Il faut savoir que l'intelligence artificielle c'est une des six disciplines qui constituent les sciences cognitives. On va retrouver en sciences cognitives la psychologie, la philosophie, etc. Mais l'intelligence artificielle est une de ces six branches. Et la branche des sciences fondamentales chargées de l'intelligence artificielle, on appelle ça la science de la cognition. Et les spécialistes sont appelés des cogniticiens. Donc cognition de mémoire ça vient du grec cognos qui doit signifier, qui signifie connaissance. Donc vous voyez qu'on est dans comment est-ce qu'on peut modéliser la connaissance, la stocker, la manipuler, la générer, l'utiliser, etc. Je dois vous parler également du métier qui utilise cette science, qui est un métier qui est très très à la mode et dont vous entendrez sans doute parler. On parle de data miner, on parle de data scientist, mais là c'est plus une approche, j'ai envie de dire un peu plus marketing. C'est qu'il n'y a pas de définition réelle autour de ça. Et derrière le terme de data scientist, on trouve souvent une diversité de compétences et de connaissances et d'approches qui sont parfois très très éloignées des sciences cognitives et de la cognition. Mais bon, ce terme-là est très très à la mode. On va commencer tout de suite par arrêter, toujours dans la partie définition, par arrêter les fantasmes. C'est que je vois beaucoup, beaucoup dans la presse, notamment à la presse de grand public, d'articles sur les robots intelligents, sur les machines intelligentes et sur des actes dits intelligents qui n'ont rien à voir avec l'intelligence artificielle. Les feux intelligents n'ont rien d'intelligent, c'est juste des feux sur lesquels on a mis un capteur qui permet de savoir que si la vitesse dépasse la vitesse autorisée, hop, il passe au rouge. Il n'y a aucune intelligence là-dedans, il n'y a aucune autonomie, il n'y a aucun raisonnement, il n'y a rien. J'ai lu récemment un article très intéressant sur le premier suicide de l'histoire de la robotique. C'est parce qu'on a un robot qui était dans un centre commercial qui est tombé dans une fontaine et donc la presse s'est empêchée de conclure que le robot s'était suicidé. On parle également de robots qui savent mentir. J'ai lu des choses sur les phares intelligents, dans les vélos, etc. Tout ça, ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Les robots ne se suicident pas, les robots ne mentent pas, les robots n'ont pas de conscience. Les robots, dans tous ces cas-là, ne font que ce qu'on leur demande de faire, y compris les erreurs de programmation. Et là, on n'est absolument pas dans l'intelligence artificielle. Alors, commençons par l'histoire de l'intelligence artificielle. Et la première question que je m'étais posée, c'était, mais finalement, quel est le point de départ de l'intelligence artificielle ? Jusqu'où il faut remonter ? Et au final, j'ai choisi de faire une première partie que j'ai appelée la préhistoire de l'intelligence artificielle d'Aristote à Perse. Alors, la logique, le raisonnement, la connaissance sont des sujets qui ont toujours passionné, voire fasciné, les philosophes, les scientifiques, les mathématiciens, et font l'objet de très, très nombreuses études. Et donc, très naturellement, ça a été porté par tous les grands mouvements de l'histoire, par les Chinois, par les Indiens, par le monde arabo-musulman, et bien sûr, les Grecs et beaucoup d'autres. Et on ne va pas remonter jusqu'à Aristote ou Euclide, mais finalement, on pourrait, puisque Aristote est à l'origine du syllogisme, la logique des prédicats, les prémices, et Euclide à l'origine du raisonnement formel. Or, le syllogisme et le raisonnement formel sont la base de l'intelligence artificielle. C'est juste qu'aujourd'hui, on les fait par ordinateur. Très vite, les premières polémiques sont arrivées. Et il y en a une qui est importante, qui est la polémique sur l'induction. Donc l'induction, je vous en reparlera un peu plus tard, mais le principe de l'induction, c'est est-ce qu'on est capable de générer des règles, et donc des connaissances, à partir d'observations répétées ? Alors, c'est une question qui a été traitée de manière très, très philosophique, et qui a fait l'objet de nombreuses polémiques et de nombreuses approches très, très différentes. Alors, j'en ai mis deux, ici, à titre d'exemple, juste pour illustrer, et deux autres sur la diapo d'après. Un sceptique indien au IXe siècle, pour lui, forcément, il a critiqué l'inférence, puisque c'était un sceptique. Et son raisonnement consistait à dire et à démontrer, avec les moyens de l'époque, qu'on ne peut pas arriver à des conclusions universelles en observant des cas particuliers. Alors, vous voyez que même aujourd'hui, ça a du sens, quand même, cette approche. J'ai choisi aussi deux écrivains médiévaux, dont je vous ai mis les photos, comme Al-Ghazali et Guillaume d'Occam, pour qui, de toute façon, le pouvoir de Dieu est absolu et au-dessus de tout ça. Et donc, quoi qu'il arrive, quelle que soit la chose qui doit se produire, et dont on a démontré qu'elle pourrait se produire, de toute façon, pour eux, Dieu, à tout moment, peut faire un miracle et provoquer le contraire. Alors, un peu plus récemment, on a David Hume, pour qui l'induction, finalement, ce n'est pas quelque chose de très, très fondé, ce n'est pas à partir du passé qu'on va définir l'avenir. Pour lui, tout ça, ça n'est qu'une question d'habitude qui sont prises par les gens, et en aucun cas un raisonnement. Et encore plus récemment, on a un philosophe des sciences qui est Karl Popper, pour qui l'induction est carrément un mythe. Pour lui, la connaissance est créée par la conjecture et la critique. Donc, vous voyez que sur l'induction, sur la manière de gérer les connaissances, on a, finalement, 2500 ans d'histoire, quoi, et de polémiques. Alors, je ne résiste pas à ce stade de vous parler de la dinde inductiviste de Russel. Donc, Bertrand Russel, toujours dans cette polémique sur l'induction, a proposé un contre-exemple qui est célèbre, qui est la dinde inductiviste. Chaque matin, depuis son arrivée dans la ferme des dindes, une dinde s'aperçut qu'on la nourrissait tous les matins à 9h. Toutefois, c'était une dinde inductiviste, et elle ne s'est pas empressée de conclure quoi que ce soit. Elle a attendu d'avoir un certain nombre d'observations. Elle observait de nombreuses reprises qu'elle était toujours nourrie à 9h du matin. Et elle a noté ses observations dans des circonstances toujours différentes, les mercredis, les jeudis, les jours chauds, les jours froids, les jours de pluie, les jours sans pluie, etc. Et chaque jour, elle rajoutait un autre énoncé d'observations à sa liste. Enfin, elle fut satisfaite et finit par conclure « Je suis nourrie à 9h du matin tous les jours ». Hélas, cette conclusion se révéla fausse d'une manière indubitable, quand, à la veille de Noël, au lieu de la nourrir, on lui trancha le coup. En conclusion, pour Ruxelles, une inférence inductive avec des prémisses vraies peut conduire à une conclusion fausse. Voilà, donc tout ça, c'était finalement pour vous dire que l'intelligence artificielle, ce n'est pas une science qui est née là de manière très récente. Enfin, même si la science est récente, on est plutôt sur une évolution et sur, pour moi, plutôt le fruit de 2500 ans d'histoire, de réflexion, d'analyse, etc. Et selon moi, le premier qui a posé les premiers principes de raisonnement, c'est Charles Sanders Peirce, 1839-1914. Et en 1904, il a fait une conclusion que je trouve vraiment intéressante. Donc, c'était un philosophe et mathématicien. Et en 1904, il est arrivé à la conclusion que finalement, on avait trois formes de raisonnement. La déduction, l'abduction et l'induction. Eh bien, ces trois formes-là sont le fondement de l'IA, le fondement de l'intelligence artificielle. On a essayé de programmer par déduction, par abduction et par induction. Les logiques formelles de base. Eh bien, Peirce a étayé son propos avec une histoire de haricots blancs. Et voilà comment il définissait ces trois concepts. Il disait, alors ça a été repris par Umberto Eco dans un ouvrage beaucoup plus récent. Et voilà ce que disait Peirce. Il disait, supposons que sur la table, j'ai un paquet plein de haricots blancs, que j'ai acheté dans un magasin où on vend des haricots blancs, et que le commerçant est un homme honnête de confiance. Par conséquent, je peux assumer que la loi et tous les haricots de ce paquet sont blancs. Maintenant que je connais la loi, je produis un cas. Je prends en aveugle une poignée de haricots dans le paquet et je peux prédire le résultat. C'est de la prédiction. Et sa prédiction est, les haricots que j'ai dans la main sont blancs. La déduction d'une loi vraie à travers un cas prédit une absolue certitude d'un résultat. La déduction, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quelque chose qui est vrai à 100%. Or, dans la vraie vie, les déductions que l'on peut faire, qui sont certaines à 100%, sont très très rares. On est plutôt dans des choses qui sont comprises entre 0 et 100%, 100% exclues. Continuons sur Perse. Perse passe à l'induction. Il a toujours un paquet de haricots et il plonge la main dedans et il en extrait des haricots et il observe que les haricots qu'il a dans la main sont blancs. Il reproduit un certain nombre de fois cette expérience et il en conclut une loi qui est que le paquet est un paquet de haricots blancs puisqu'à chaque fois qu'il a reproduit l'expérience, il a fait les mêmes observations. Bien évidemment, son raisonnement peut tomber dès lors qu'il tirera du paquet des haricots noirs. Et à ce stade, c'est l'abduction qui peut prendre le relais. Pour l'abduction, on est sur un résultat qui est assez bizarre au départ puisque pour reprendre toujours son exemple, il y a un paquet sur la table et il y a un tas de haricots blancs à côté. Et l'abduction consiste à dire le paquet contient des haricots blancs. Voilà, donc c'est des notions qui ont ensuite été retravaillées par toutes sortes de personnes. Mais pour Perse, le raisonnement par abduction et induction sont à la base de tous les raisonnements et de toutes les découvertes scientifiques révolutionnaires. Il cite en exemple Sherlock Holmes. Il dit que les scientifiques n'ont pas besoin de 10 000 preuves inductives. Ils émettent une hypothèse parfois hasardeuse, puis après ils cherchent à la démontrer. De temps en temps, ça marche. Il dit aussi que Sherlock Holmes ne fait pas de la déduction, contrairement à ce que tout le monde croit, mais il fait plutôt de l'abduction, voire de l'induction. Et d'ailleurs, à ce titre-là, Perse a totalement raison, Sherlock Holmes ne fait pas de la déduction. Et donc voilà, tous ces concepts ont évolué et on a même trouvé une manière mathématique de les noter. On appelle ça la logique formelle. Donc tout le monde pensait qu'on pouvait démontrer tout ce qu'on voulait comme on l'a fait en mathématiques, avec des théorèmes, des déductions, ou des raisonnements sans faille, jusqu'à l'arrivée de Godel en 1931, qui avait à l'époque seulement 25 ans. Et Godel a flanqué en l'air tous les mécanismes de raisonnement grâce à deux choses que sont l'incohérence et la complétude des systèmes logiques. L'incohérence, c'est que Godel a démontré que dans certains cas, on peut démontrer une chose et son contraire. L'incomplétude, c'est de dire qu'il y a des vérités mathématiques qu'il est totalement impossible de démontrer. Je vous ai mis un exemple, la conjecture de Goldbach en 1742, qui dit que tout nombre paire à partir de 4 peut s'écrire comme la somme de deux nombres premiers. Voilà, ça fait 350 ans passés qu'on cherche à démontrer ça. Personne n'est jamais arrivé à le démontrer et a priori, c'est impossible à démontrer. Si vous voulez savoir comment Godel a fait ses démonstrations, je vous ai mis un petit lien YouTube. N'hésitez pas à aller le consulter. Au final, on a donc ces trois formes de raisonnement, la déduction, l'induction, l'abduction. Et je vous ai mis sous une forme de tableau la comparaison. La déduction, c'est si A donne B et que A est vrai, alors j'en déduis B. La déduction fonctionne avec des bases de connaissances, des bases de règles, et l'exemple le plus connu de raisonnement déductif, c'est tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Alors c'est vrai, tant que tout ça c'est vrai à 100%, malheureusement, on connaît plein de contre-exemples et tous les sophismes sont des contre-exemples. Il y en a certains qui sont amusants et un contre-exemple connu, c'est tout ce qui est rare est cher. C'est une loi qui est vraie. Un cheval bon marché, c'est rare. Donc, un cheval bon marché, c'est cher. Et là on voit bien que la déduction a des limites quand même. La deuxième forme de raisonnement, c'est l'induction. L'induction, c'est A est vrai, B est vrai, et on va répéter l'expérience, comme Perse avec ses haricots, qui tirait des poignées de haricots pour vérifier que B était vrai, et on en déduit que A donne B. On en déduit la règle. L'induction fonctionne avec des bases d'apprentissage, donc des modèles, et le plus célèbre raisonnement inductif vient d'Aristote, qui disait « L'âne, le mulet, le cheval vivent longtemps, or, ce sont là tous les animaux sans fièl, donc la règle est tous les animaux sans fièl vivent longtemps. » L'abduction, c'est un raisonnement qui est encore différent. On a une règle qui est A donne B, on constate que B est vrai, et on en déduit que A est vrai. Alors il y a un exemple qui est connu, que je trouve amusant, c'est « Tous les génies sont incompris, personne ne me comprend, donc suis-je ingénie ? » Voilà, ça c'est un raisonnement par abduction. Venons-en aux premières IA. En fait, les premières IA sont arrivées avec l'ordinateur, et très vite, une des premières questions qu'on s'est posées, c'est « Comment est-ce qu'on peut mesurer une IA et la performance d'une IA ? » Et là, forcément, on retombe sur le grandissime Alan Turing qui a fait énormément de choses. Et Turing a proposé un test qui porte maintenant son nom, on appelle ça le test de Turing, qui consiste à dire si on est face à une intelligence artificielle, en aveugle, et qu'un homme n'est pas capable de savoir s'il parle à une machine ou à un autre homme, la mesure de cette incertitude constitue le test de Turing. Par exemple, on prend une centaine de personnes, en aveugle, on les fait parler avec un ordinateur, ou pas, et on va mesurer, en fait, combien de personnes sont capables de deviner si elles parlent à un humain ou à une machine. Et le terme d'intelligence artificielle a été adopté définitivement, même si on en a parlé un petit peu avant, en 1956, et il a été utilisé officiellement lors d'une conférence par Minsky, McCarthy, etc., Shannon, enfin, des gens très très connus dans le milieu qui ont convenu de ce terme ensemble. Alors, quelles ont été les premières approches ? Eh bien, dès le départ, il y a eu deux approches, une approche connexionniste, une approche cognitiviste. Et donc, ces deux approches étaient au départ extrêmement différentes, deux écoles, finalement, et le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment à la convergence de ces deux approches et que les algorithmes ou les outils ou les méthodes de l'un sont appliquées et transposées à l'autre. Et aujourd'hui, cette différenciation n'a plus beaucoup de sens, enfin, perd petit à petit son sens, en tout cas. Commençons par le cognitivisme. Pour faire simple, l'idée du cognitivisme, c'est de dire que la pensée, le pensée et le raisonnement sont décrits en manipulant des objets, des symboles, indépendamment du support, que ce soit un homme, une machine, un cerveau, etc. et qu'on fait un lien entre la pensée et le langage. Et donc, plus on sera capable de concevoir une machine, capable de parler avec des propos intelligents, plus on aura un système intelligent. Voilà. Ça, c'est l'approche cognitiviste. Et très vite, on a voulu appliquer ça en supposant de règles linguistiques communes à toutes les langues. et on a voulu appliquer ça à la traduction automatique sur ordinateur. Bien évidemment, je ne résiste pas non plus une seconde fois à vous parler de la loi de Zipf qui, dans les années 30, c'était un chercheur de l'université de Harvard. Zipf a démontré que les mots apparaissaient en suivant une règle simple. Si on prend tous les mots d'un corpus à condition que le document soit suffisamment volumineux, au moins 500 000 mots, si le premier mot apparaît, admettons, 500 fois, le deuxième mot apparaîtra deux fois moins, le troisième mot trois fois moins, le quatrième mot quatre fois moins, etc. Et, beaucoup plus intéressant, Zipf a surtout démontré que son observation était indépendante de la langue utilisée. Donc, quelle que soit la langue utilisée, eh bien, cette règle était vraie ou à peu près vraie. Elle a été améliorée et remise de manière beaucoup plus complexe par Mandelbrot, plus complexe mais beaucoup plus juste. Mais en tout cas, vous voyez que cette observation était intéressante et a été à la base aussi des systèmes d'approche, voilà, comment on va faire parler un ordinateur, comment on va traduire des langues étrangères, etc. Et donc, on a fait un premier programme en 1954 à l'université de Georgetown qui permettait déjà de traduire plusieurs dizaines de phrases simples de l'anglais au russe. Et le programme n'utilisait que 250 mots et six règles de grammaire. Il tournait sur un IBM 701 qui a été vendu à 19 exemplaires et c'est une machine qui avait 8000 octets de RAM, c'est-à-dire un million de fois moins qu'une petite clé USB de 8 gigas mais qui occupait quand même un volume de 20 mètres cubes. Alors, il y a un exemple ici de traduction automatique qui était connu mais vous voyez bien que dans un contexte de guerre froide, traduire automatiquement du russe en anglais ou de l'anglais au russe c'était vraiment quelque chose d'une approche cruciale. Donc très vite, on a alloué des crédits pour ces systèmes de recherche et de traduction automatique aussi bien aux Etats-Unis qu'en URSS et les premiers travaux quand même faisaient une traduction assez directe, presque mot à mot et ça donnait des résultats assez médiocres en utilisant des dictionnaires bilingues et quelques règles simples. Mais très vite, on a été confronté à toute la richesse des langues. On a eu des problèmes de polysémie, on a eu des problèmes d'homonymie, on a eu des problèmes de forme conjuguée, on a eu des problèmes de grammaire, on a eu des problèmes de toutes sortes qui ont vite limité en fait l'intérêt de ces travaux. Venons-en maintenant au connexionnisme. L'approche connexionniste est très différente. C'est une approche qui est aussi de recherche opérationnelle, de mathématiques, de biologie, de sciences de médecine et l'approche connexionniste vise à dire qu'on va mettre des objets ensemble, qu'on va interconnecter et on va faire des parcours d'arbres, c'était en tout cas la méthode de l'époque et notamment une approche qui est connue qui est generate and test, c'est-à-dire qu'on essaye des solutions, on les teste et si elles ne marchent pas, on peut revenir en arrière pour en essayer une autre, etc. et tout ça à travers des objets connectés au sens de l'époque, pas au sens contemporain. Les plus grands résultats connexionnistes sont le réseau de neurones, les algorithmes génétiques et on sent bien derrière tout ça l'inspiration des médecins, des biologistes et autres de l'époque. Et donc, dans les années 55-56, on a deux chercheurs qui ont créé le premier programme d'IA connexionniste et avec beaucoup de succès, ils ont déjà démontré 38 théorèmes sur 52 du manuel scolaire de l'époque et c'était un manuel de théorème logique. Donc forcément, ça se prêtait particulièrement bien à ce type de démonstration. Et pour ça, ils utilisaient un arbre et en parcourant l'arbre et en sélectionnant les branches qui donnaient les meilleurs résultats, ils sont arrivés à reconstituer ces raisonnements et à refaire ces démonstrations. Donc on a eu des premiers espoirs, quelles que soient les deux approches d'ailleurs, qui étaient vraiment très très prometteurs. Je vous parle également à ce stade de la cybernétique de Viennère qui était une idée qui a été émise mais pas exploitée à l'époque mais qui a eu un succès considérable et un impact considérable une quarantaine d'années après. Viennère voulait modéliser l'esprit comme une espèce de boîte noire avec un mécanisme de rétroaction qui permettrait de corriger en fait les résultats obtenus en sortie. Donc je mets ça de côté, j'en parle là parce que c'est à ce moment-là de l'histoire. Ça n'a pas été utilisé sur le moment. On n'a pas su le faire en fait. Dans les années 40-50, on a tenu une dizaine de conférences massives du nom de la fondation à New York et on a réuni des mathématiciens, des neurologues, des psychologues, etc. Et l'idée était de dire qu'on a cherché à modéliser l'esprit humain et le cerveau humain. Et au bout de 10 ans, on s'est rendu compte que finalement, le problème, c'est qu'à l'époque, on ne savait même pas comment fonctionnait l'esprit humain ni le cerveau humain. Et finalement, toutes ces approches de boîte noire n'ont pas abouti et modéliser le cerveau, ça n'a pas fonctionné. On a eu quand même quelques tentatives et notamment deux chercheurs, Maculot et Pitts, qui ont proposé de reproduire le fonctionnement du cerveau humain et qui ont défini le neurone formel. Donc je vous en reparlerai dans les réseaux de neurones tout à l'heure. mais vous voyez bien que dès les années 40, 50, 60 même, les idées étaient là mais on n'a pas su les matérialiser. Par exemple, le premier réseau de neurones a été réalisé en 1957. Mais à l'époque, on n'avait pas d'ordinateur suffisamment puissant, on n'avait pas de système suffisamment évolué capable de faire tout ça finalement. Très vite, on a commencé une approche avec des heuristiques. Donc les heuristiques, ça consiste, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à non pas modéliser comme on le fait en mathématiques ou en statistique avec des formules et des choses à appliquer. C'est plutôt une approche qui consiste à dire on va essayer des choses un petit peu au hasard mais on va orienter le hasard pour qu'il aille vers les bonnes solutions. Et ça a donné quand même quelques résultats somme toute intéressants. Le premier projet très très célèbre c'est le projet GPS où on trouve également GPR pour General Programme Solver donc à la toute fin des années 50 même si c'était plutôt au début des années 60. Et l'idée de ce projet c'était de construire un programme universel capable de résoudre n'importe quel type de problème. et c'était la fameuse théorie du Generate and Test c'est-à-dire qu'on générait des solutions on testait et puis si ça n'allait pas on revenait en arrière on générait d'autres etc. Alors à l'époque le programme était totalement révolutionnaire d'abord c'est le premier programme informatique pour les informaticiens qui a séparé la base de données du programme qui permettait de résoudre le problème. Et le GPS utilisait des heuristiques et évalué les méthodes au fur et à mesure et il est arrivé à résoudre des problèmes par exemple assez facilement le problème des tours de Hanoï qui est un petit jeu un petit casse-tête et il est arrivé à faire des choses assez intéressantes mais très vite l'explosion combinatoire fait qu'on atteint les limites de ce système c'est que par exemple jouer aux échecs le nombre de combinaisons possibles est tellement énorme qu'on n'est pas capable de toutes les tester et de toutes les évaluer sur 3, 4, 5 coups surtout avec les moyens de l'époque et les premiers échecs commencent à arriver dans les années 60 on arrive sur une période un petit peu noire pour l'intelligence artificielle puisque le programme GPS finalement n'a pas abouti je pense que c'était essentiellement à cause de l'ambition trop grande du projet et des capacités techniques trop faibles de l'époque et des ordinateurs trop peu puissants et ce projet a été abandonné purement et simplement en 67 et à partir des années de la fin des années 60 on a vraiment été dans une période noire sur l'IA dans le même temps et en particulier sur l'approche cognitive on a un rapport ALPAC qui a décidé le gouvernement américain à supprimer toutes les subventions pour les systèmes de traduction automatique qui étaient jugés trop inefficaces et le rapport donnait un exemple avec une phrase qui est la suivante qui disait on a mis en entrée une phrase qui est the spirit is willing but the flesh is weak qui signifie l'esprit est fort mais la chair est faible et après avoir fait la traduction automatique on obtenait the vodka is strong but the meat is rotten c'est à dire la vodka est forte mais la viande est avariée donc on comprend qu'avec ce niveau de traduction de double traduction c'est à dire on traduisait de l'anglais au russe puis du russe à l'anglais on comprend que les personnes qui ont créé le rapport alpac ont émis des opinions très défavorables qui ont conduit à l'abandon du financement de toutes ces recherches pourtant il y a eu quelques résultats mais des résultats qui n'ont pas été assez marquants en 65 il y a un programme informatique qui s'appelle ELISA qui est construit au MIT et c'est un système qui permettait de dialoguer avec une personne un être humain et de manière assez bluffante on trouve ce programme en ligne facilement vous pouvez le télécharger l'installer et dialoguer avec ELISA d'origine donc de 65 mais en anglais ELISA tenait le rôle d'une psychologue en 67 on a un premier programme d'échecs qui avait des performances qui permettaient de battre un joueur d'un nouveau moyen donc vous voyez qu'au moment où on a abandonné finalement tous les financements et toute la recherche sur les pistes qui étaient celles de l'époque on avait quand même déjà des premiers résultats qui étaient intéressants ELISA je mets un focus un peu dessus parce que c'est un programme qui est très très amusant et n'hésitez pas à l'utiliser et à le télécharger et ce programme simulait un psychothérapeute et il y avait un dialogue donc vous posiez des questions à ELISA et ELISA vous répondez par contre on est dans l'intelligence artificielle et voilà des petits exemples bêtes de ELISA c'est que chaque fois que vous faites une affirmation A quelconque par exemple j'aime le chocolat et bien en retour ELISA vous répondait mais pourquoi dites-vous que vous aimez le chocolat et il y avait quelques reconnaissances de termes par exemple si on utilisait le mot père mère frère etc ELISA répondait mais pourquoi parlez-vous de votre famille quand on nous disait you ELISA répondait oui mais faut pas parler de moi c'est de vous dont on parle enfin voilà c'est un système qui était très très malin et très bluffant finalement surtout dans les années 65 66 et Weizenbaum a fait un livre où il décrit ELISA parce que ça a été un phénomène à l'époque et il dit attention quand ELISA écrit je comprends en fait elle comprend rien c'est une déclaration abusive ELISA n'est pas capable de comprendre ce que l'interlocuteur lui dit ELISA se contente de former des phrases à partir de modèles préétablis donc méfiez-vous de ce type d'approche et d'affirmation ça n'est pas vrai malheureusement aujourd'hui les gens ont tendance à croire que les ordinateurs ont des émotions ont des méthodes de pensée humaines alors que c'est totalement totalement fictif il y a beaucoup d'anecdotes qui sont passées autour d'ELISA et c'est même devenu un effet on parle de l'effet ELISA et ce programme il y a des gens qui sont devenus carrément accros à ELISA qui tous les soirs venaient venaient utiliser ELISA et donc malgré ça on a eu quand même aller dans la période milieu des années 60 jusqu'au début des années 80 ce qu'on appelait les années noires de l'IA c'est que les espoirs qui ont été suscités par les premiers résultats et les premières réussites étaient tellement énormes que les premiers et les premiers résultats étaient tellement faibles qu'on a fini très vite par dire voilà l'intelligence artificielle ça ne fonctionne pas et voilà je pense que on avait vraisemblablement sous-estimé largement les difficultés qu'on allait rencontrer et surtout on était beaucoup trop optimiste à l'époque et tout ça ça a finalement donné une période noire où il n'y a eu aucun financement pourtant il y a eu quand même un algorithme particulier qui a relancé un peu la recherche à travers les systèmes experts donc dans les années 70 on a une deuxième vague un premier renouveau de l'intelligence artificielle à travers les systèmes experts un système expert qu'est-ce que c'est ? c'est une approche qui est encore différente quelqu'un a dit il est plus facile de simuler un géologue qu'un enfant de 5 ans et effectivement un système expert peut facilement accomplir la tâche d'un expert qui a des règles des lois des choses mesurables plutôt qu'un enfant de 5 ans qui lui est complètement dans le sens commun et simuler le sens commun c'est la chose la plus complexe à réaliser même aujourd'hui on y arrive très très difficilement qu'est-ce qu'une chaise qu'est-ce qu'une table qu'est-ce que c'est que marché qu'est-ce que c'est voilà les concepts communs sont finalement très complexes à modéliser comment fonctionne un système expert voilà le principe on a d'un côté un expert qui donne les règles s'il se passe ça et qu'il y a ça alors on fait ça s'il y a ça et ça alors on fait ça etc et de l'autre côté on a un utilisateur qui donne des faits j'ai ça j'ai ça j'ai ça et en appliquant les règles définies par l'expert sur les faits de l'utilisateur on en tire des connaissances et des conclusions et le moteur qui permet d'appliquer les règles de l'expert aux faits de l'utilisateur on appelle ça un moteur d'inférence alors il y a des choses ça a été décliné de plein de manières différentes etc mais grosso modo le principe de base d'un système expert c'est celui-là alors très vite on a eu un énorme succès avec un projet qui s'appelle MySyn qui a été conçu en 1973 qui était sur les diagnostics médicaux pour les maladies du sang et la prescription de médicaments et on voit bien que ce type de raisonnement finalement s'applique bien à ce type de problème c'est que on est allé assez loin avec des règles qui étaient affectées avec des coefficients de vraisemblance donc des probabilités qui pouvaient mettre des poids relatifs par rapport aux unes par rapport aux autres etc on a vite également connu les premiers échecs comme quelques succès les échecs en fait sont surtout liés au fait que c'est très très difficile de modéliser des règles absolues dans un système informatique et les experts n'ont pas joué le jeu puisque en gros un expert n'a aucun intérêt à rentrer sa connaissance dans un ordinateur puisqu'après on se passe de l'expert donc les gens n'ont pas vraiment joué le jeu mais on a eu quelques succès y compris des succès beaucoup plus contemporains en France on a eu dans les années 90 un projet qui s'appelle Sachem Cher Solor pour piloter les hauts fourneaux en analysant des données en temps réel et le projet a coûté 30 millions d'euros mais permet d'économiser 18 millions d'euros par an donc c'est un projet qui est assez intéressant mais on a vite connu quand même beaucoup beaucoup d'échecs et le système n'a pas fonctionné de manière plus récente les experts ont eu la bonne idée de remplacer les règles et les faits par des systèmes d'acquisition automatique et de génération automatique notamment avec les réseaux bésiens et il y a un succès récent qui est connu qui est Akinator qui a été créé en 2007 par deux français Akinator vous avez sans doute entendu parler de ce programme le système est capable de deviner n'importe quelle chose à laquelle vous avez pensé en moins de 20 questions et le système s'auto-alimente bien sûr alors aujourd'hui au final sur les systèmes experts les résultats sont décevants on a quelques succès mais je pense que cette technologie là elle n'est pas enterrée il n'est pas impossible qu'on la retrouve combinée avec d'autres systèmes un petit peu plus tard je pense qu'il y a quand même des pistes qui sont prometteuses mais au jour d'aujourd'hui non c'est un succès qui est très très mitigé mais en tout cas les systèmes experts ont permis de relancer la croyance dans l'intelligence artificielle on arrive aux années 80 et j'ai appelé ça le grand boom du data mining dans les années 80 alors qu'on sortait d'une période noire où en gros pendant 20 ans l'intelligence artificielle c'était ça ne marche pas on a un ensemble de techniques dites de data mining qui ont été rendues possibles grâce à la montée en puissance des ordinateurs et avec des résultats vraiment intéressants qui eux ont fonctionné donc les premiers algorithmes s'appellent KNN les algorithmes génétiques les arbres de décision les réseaux de neurones mais il y en a en gros une quinzaine d'algorithmes différents avec tout un tas de variantes très rapidement parce que c'est pas un cours d'intelligence artificielle qu'est-ce que c'est qu'un arbre de décision ben voilà c'est être capable de générer ce genre de choses est-ce qu'il fait beau oui est-ce que les devoirs sont finis oui donc je peux sortir est-ce qu'il fait beau non est-ce que j'ai pris mon goûter non donc je ne peux pas sortir et ainsi de suite sauf que pour créer ces arbres en fait on a une base de connaissances donc une base de cas avérés historiques et le modèle est créé automatiquement ce type d'arbre est créé automatiquement par l'algorithme ça c'est l'arbre de décision KNN c'est un système qui est basé sur les voisins c'est que si on a un cas qu'on ne connaît pas et dont on va chercher ceux qui lui ressemblent le plus et on va observer ce que sont ceux qui ressemblent le plus vous avez de la fièvre vous toussez vous avez ceci vous avez cela on ne sait pas ce que vous avez comme maladie et bien on va chercher tous les gens qui ont eu les mêmes symptômes ou ceux qui ressemblent le plus qui ressemblent le plus à ce que vous avez et on va dire si ces gens là ont eu telle maladie on fera l'analogie et on se dira vous avez telle maladie alors KNN est un petit peu dangereux mais voilà un petit peu l'idée de KNN c'est si on est sur un exemple en 2D et bien on définit des zones de capture et n'importe quel objet qui tombe dans la zone verte sera étiqueté vert et ainsi de suite les algorithmes génétiques c'est quelque chose qui est totalement inspiré de la génétique et c'est un système que je trouve assez merveilleux l'idée d'un algorithme génétique c'est que on modélise les données sous forme binaire de gènes et on va regarder au départ on prend un exemple totalement aléatoire et on regarde si cet exemple résout ou pas notre problème puis on va tirer au hasard parmi les exemples qu'on a généré au départ de manière aléatoire mais on ne va pas tirer de selon n'importe quel hasard on va prendre plutôt ceux qui fonctionnent le mieux et on va faire des permutations des croisements des mutations génétiques c'est à dire qu'on va prendre des exemples qui ont à peu près fonctionné en masse dans lesquels on va mettre des exemples qui eux ont beaucoup moins bien fonctionné et on va faire de la manipulation génétique et au final on va générer une nouvelle population on va regarder comment elles fonctionnent et ainsi de suite donc les algorithmes génétiques c'est rigolo parce que c'est de l'aléatoire c'est du hasard qui a été orienté ça permet de résoudre n'importe quel type de problème ça peut même inventer une solution qui n'existe pas mais c'est quelque chose qui est assez complexe à mettre en oeuvre alors les cas les plus probants c'est on a su résoudre le problème du voyageur de commerce avec les algorithmes génétiques par exemple comment faire un itinéraire qui permet d'aller voir chaque prospect et de revenir à son point de départ avec le circuit le plus court possible ça les algorithmes génétiques font ça très bien et l'autre cas célèbre ça a été comment implanter les antennes pour les le téléphone mobile dans une région qui n'en a pas avec des contraintes pas près d'un hôpital etc en couvrant au maximum et en minimisant le coût donc là les algorithmes génétiques qui ont bien fonctionné finalement c'est c'est une application génétique la loi de sélection naturelle sur la pratique du test totalement aléatoire c'est que à force de tester des choses un petit peu aléatoires on finit par tomber et d'orienter le hasard on finit par tomber sur des solutions qui sont à chaque fois meilleures et meilleures les réseaux de neurones je vais vous en parler un peu plus longuement on a cherché à modéliser le cerveau humain donc l'homme possède environ 100 milliards de neurones et des centaines de milliers de fois plus d'interconnexions je vous ai parlé tout à l'heure des travaux de Pitts et McCulloch qui dès les années 50 ont essayé de définir le neurone humain à travers un article fondateur qui est ce que l'œil d'une grenouille dit à son cerveau what the frog's eye tells the frog's brain et ils ont fait une modélisation du neurone biologique on appelle ça le neurone formel alors le neurone formel modélise de manière mathématique le neurone biologique le neurone biologique possède des dendrites donc des terminaisons possède en sortie un axone qui va déboucher sur d'autres dendrites et de manière mathématique on a modélisé ça de la manière suivante c'est qu'on a des entrées les valeurs à gauche on a des poids associés à ces valeurs et puis on va faire on va combiner tout ça pour faire une somme pondérée des valeurs par les poids et après on va activer ou non le neurone s'il atteint un seuil ou pas on a remodélisé de manière mathématique le fonctionnement du neurone humain la difficulté à partir du moment où on a défini ça c'est 1. quels sont les seuils 2. comment calculer les poids et pour faire ça on passe par de l'apprentissage donc on va utiliser tout un tas d'exemples passés pour calculer les paramètres du neurone formel et créer un modèle qu'on appelle le neurone je vous ai mis un lien en bas sur la source de l'image voilà une autre manière de représenter le neurone simple donc on a des entrées des poids et une sortie et vous voyez qu'avec ça on est capable par exemple si on veut modéliser quel est le prix d'un loyer donc ma sortie en fonction de différentes entrées comme la surface le nombre de pièces etc une fois qu'on a trouvé les poids on combine tout ça et on peut trouver en sortie le prix du loyer l'idée géniale du réseau de neurones qui est arrivée un petit peu plus tard c'est de dire oui mais puisqu'on fait ça sur un neurone simple pourquoi pas mettre les neurones en réseau et les interconnecter entre eux à travers notamment une couche cachée c'est ce que vous avez à droite en violet c'est qu'on a toujours dans un réseau de neurones on a les entrées donc c'est les valeurs qui arrivent dans le système et là où les sorties c'est les valeurs qui en sortent et l'idée c'est de dire on va mettre une couche cachée ce qui fait qu'on va faire des combinaisons de combinaisons donc vous voyez que le nombre de combinaisons qu'on peut générer est totalement explosif et on est capable de faire des milliards de milliards de milliards de combinaisons enfin un nombre ahurissant voilà un autre exemple avec la couche d'entrée la couche de sortie et la couche intermédiaire qu'on appelle la couche cachée voilà un autre exemple avec deux couches cachées puisque l'idée est de dire ben oui mais puisqu'on met une couche cachée pourquoi pas en mettre une deuxième et on s'est rendu compte que en fait par rapport à un réseau de neurones sans couches cachées on avait des bons résultats en mettant une couche cachée les résultats devenaient excellents en rajoutant une deuxième couche les résultats devenaient un peu meilleurs on était dans l'optimisation on gagnait encore quelques pourcentages mais après quand on rajoutait une troisième ou une quatrième couche vous voyez ici j'ai mis un exemple avec cinq couches cachées et bien en fait le système chutait complètement et on n'arrivait pas à trouver de modélisation dès lors qu'on mettait un nombre de couches trop gros ce système là a bien fonctionné jusqu'à ce qu'un jour quelqu'un a eu l'idée de mettre des dizaines et des dizaines de couches cachées et de laisser tourner l'ordinateur suffisamment longtemps pour arriver à modéliser tout ça et ça c'est le deep learning donc le deep learning c'est une technologie qui est très récente je vous ai mis le lien je ne vais pas vous passer la vidéo mais je vous invite à le lire le lien sur science étonnante c'est une vidéo qui dure une vingtaine de minutes qui explique de manière un peu plus approfondie ce qu'est le deep learning le deep learning a été utilisé dans l'art et notamment on a pris une photo à gauche on a pris un tableau de Van Gogh à droite et on a demandé au deep learning d'appliquer le style de Van Gogh à la photo de gauche et ça a donné le résultat que vous avez à droite j'ai un autre exemple ici sur une petite vidéo on a utilisé le deep learning pour faire un nouveau tableau de Rembrandt X années après sa mort alors je vais vous la passer j'ai raccourci la vidéo mais ils ont fait les analyses sur bien sûr tous les tableaux de Rembrandt et ils ont demandé au système de faire un portrait d'un homme de 30-40 ans habillé en noir etc avec un chapeau et ils ont et ils ont Sous-titrage FR ? ... ... ... ... ... ... ... Alors voilà, pour faire ça, le mécanisme est simple et très malin finalement, c'est de dire, puisqu'à partir d'une image on est capable de reconnaître des objets, une voiture, une pomme ou ce que vous voulez, eh bien il suffit de retourner le réseau de neurones et de lui dire en entrée, on veut un homme avec un chapeau qui regarde à droite, etc. pour régénérer l'image en sortie. On a eu aussi quelques contre-exemples que je trouve beaucoup plus déplorables de la technologie intelligente en termes de dialogue. On a ce qu'on appelle des chatbots, c'est-à-dire maintenant des systèmes informatiques capables de parler de manière très évoluée. Et il y a eu un scandale il n'y a pas très longtemps avec un site qui s'appelle Ashley Madison, qui s'est fait totalement pirater. C'est un site de rencontres extra-conjugales sur Internet. Et on s'est rendu compte que 95% des femmes, en réalité, étaient des chatbots. C'est-à-dire que les gens qui se connectaient croyaient avoir affaire à des femmes, payaient, discutaient avec ces gens-là. Et en réalité, c'était juste, ils parlaient avec des programmes informatiques très bien conçus. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on a des systèmes qui sont de plus en plus efficaces, performants, qui fonctionnent. Mais il y a quand même des choses qui commencent, moi, à me déranger sérieusement. Alors évidemment, il est arrivé un moment où on s'est dit, tiens, on va mettre toute cette intelligence dans des robots. Des robots de préférence humanoïdes. Humanoïdes ou en forme d'animaux, d'ailleurs, pour certains. Et c'est finalement un vieux rêve de science-fiction. C'est que, en réalité, pour moi, c'est fondé sur rien. C'est hormis notre culture et la science-fiction et les robots et tout ce qu'on a pu lire dans notre enfance. Le fait d'avoir un robot humanoïde, d'abord, ce n'est pas simple et ça n'amène à rien. Par exemple, faire marcher un robot, c'est d'une complexité phénoménale. Puisque la marche, il faut savoir que quand on marche, en fait, on chute en permanence et on se rattrape de notre chute. Donc, apprendre un robot à marcher sur deux jambes, ça n'a pas de sens. Mettez-le sur des chenilles, il avancera beaucoup plus simple, beaucoup plus simplement et beaucoup plus facilement et en tombant beaucoup moins. On a des gens qui ont travaillé, comme Hiroshi Ishiguro, qui ont travaillé sur le visuel du robot et les expressions du visage. Et il a fait un robot qui était à son image. Je trouve que c'est presque biblique comme approche. Et il travaille maintenant sur des expressions du visage, des yeux, des sourires, des clins d'œil, des émotions, mais qui sont des émotions totalement fictives. C'est qu'à la limite, on serait tout à fait capable de faire pleurer un robot dans certaines circonstances. Mais le robot ne pleure pas, un robot n'a pas d'émotion. Forcément, je vais vous parler aussi d'Azimo, qui est le robot le plus connu. Donc là, vous avez toutes les générations d'Azimo qui ont été développées. Ça a été développé par Honda. Aujourd'hui, Asimo fait 48 kg et 1,30 m. Il est capable de marcher à 9 km à l'heure. Et dans la dernière version, il a des nouvelles mains qui lui permettent d'ouvrir un objet, de le tenir sans casser, d'ouvrir une bouteille, etc. Et il a été volontairement réduit pour ressembler à un enfant sympathique, parce que les versions d'avant étaient beaucoup plus effrayantes pour le grand public. Alors voilà une petite vidéo d'Azimo que je voudrais partager avec vous. Regardez bien. Voilà, coucou. Il fait le chaud. Il est capable de se décaler, d'éviter des personnes, de monter un escalier. De courir. De sauter à cloche-pied, petit robot merveilleux. Il est même capable de comprendre et d'entendre trois personnes en même temps, qui lui parleraient en même temps. Et bien entendu, il va vous servir à boire. Et c'est le futur Neymar. Voilà, alors je vais vous remontrer maintenant cette même vidéo. D'abord, il faut savoir que Asimo a une... A une... Comment ? A une autonomie qui est très faible. Mais regardez bien maintenant cette vidéo. Vous voyez par terre, il y a tout un tas de repères qui lui permettent de se guider. Donc il n'est pas capable de se guider automatiquement ou de se déplacer dans un espace comme une rue ou votre maison s'il ne la connaît pas. Il a besoin de tous les petits repères qui sont posés par terre. Et que la manière dont les gens marchent n'ont rien à voir avec quelqu'un qui viendrait se déplacer de manière inopportune. Là, on retrouve les petits repères noirs sur les escaliers. Là, les petits repères noirs là où il doit courir. Bon, ça OK. Alors ça, c'est un bel exemple. C'est que moi, la vidéo complète, je l'ai vue. Il faut savoir que, par exemple, pour dévisser la bouteille, il lui faut un temps phénoménal. Et pour verser, il lui faut aussi un temps phénoménal. Et évidemment, la bouteille est dosée pour remplir juste le verre. Qu'est-ce qu'il aurait fait si la bouteille contenait plus que le contenu du verre ? Je ne doute pas que ça lui aurait posé un problème. Voilà. Et finalement, ce qu'on présente de manière assez extraordinaire, et là, à travers un des robots qui est le plus évolué au monde en ce moment, il faut savoir que, voilà, on est quand même loin d'avoir des choses qui sont applicables dans notre vie de tous les jours. Même si on en prend le chemin, mais on a encore quelques années avec ça. Et finalement, aujourd'hui, on a des systèmes qui sont de plus en plus intelligents pour une raison simple. C'est qu'on est arrivé à être capable de faire apprendre aux ordinateurs des choses. Et sur Internet, on trouve un tas de choses qui permettent de nourrir le système. Par exemple, en deep learning, il y a eu récemment un joueur de Go qui a été battu, le champion du monde du Go, qui a été battu par un ordinateur. Et comment on a fait pour que le système apprenne à jouer au Go ? Eh bien, on l'a fait jouer contre lui-même. Et donc, l'ordinateur a joué contre lui-même pendant des mois et des mois. Et forcément, il s'est amélioré puisqu'il a cette capacité d'apprentissage. Et on est toujours dans l'idée générée et testée. Donc, il teste, il apprend et il apprend de ses erreurs aussi. Et tout ça, je voulais finir sur un sujet qui est un peu plus philosophique, qui est le transhumanisme. Le transhumanisme, dont vous avez le logo là à gauche, le H+, c'est un mouvement intellectuel international qui prône l'usage des sciences et techniques au bénéfice des êtres humains. On considère que le handicap, la souffrance, la maladie, le vieillissement, la mort sont inutiles et indésirables. On va être d'accord là-dessus. Et l'idée est de dire, on va mettre des dispositifs de plus en plus intelligents, des programmes, des capteurs qui vont aider l'homme à vivre mieux, à vivre plus longtemps. J'ai entendu des choses assez sidérantes comme l'homme qui vivra plus de 1000 ans est déjà né, etc. Bon, on est loin de tout ça, mais la tendance quand même est celle-là. Et moi, ça ne manque pas de m'interroger, de me poser beaucoup de questions. C'est qu'on a des intelligences artificielles qui sont de plus en plus développées, qui sont maintenant capables d'apprendre, et avec des ordinateurs qui sont de plus en plus puissants et performants. Et la question qu'on a oublié de se poser, c'est, qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça ? Et donc, jusqu'où irons-nous ? Alors, on a, par exemple, quelque chose de très innocent, des robots qui coopèrent, qui jouent au foot les uns contre les autres. Ça veut dire que les robots sont capables de dialoguer entre eux, d'avoir des codes, d'avoir des actions synchronisées. Mais si demain, on applique ces IA à des drones ou à des machines capables de tuer, est-ce qu'il ne faut pas y réfléchir un petit peu avant ? Jusqu'où irons-nous ? Tout le monde connaît Asimov et les fameuses voies d'Asimov de 1942. Asimov a dit que, si on faisait des robots, il fallait qu'ils respectent trois lois. Loi numéro 1, un robot ne peut pas porter atteinte à un être humain, ni en restant passif, permettre qu'un humain soit exposé au danger. Loi numéro 2, le robot doit obéir aux ordres d'un humain, sauf si c'est en conflit avec la première loi. Et loi numéro 3, le robot doit protéger son existence, tant que ça ne rentre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Alors, il y a eu des variantes et des choses autour de ça, mais vous voyez que la robotique, l'intelligence artificielle soulèvent des questions éthiques que les philosophes se sont posées. Mais il faut savoir, par exemple, qu'aujourd'hui, aucune loi d'Asimov n'est implémentée dans aucun robot. Donc, je trouve qu'il y a un côté un petit peu effrayant par rapport à tout ça et des choses qui, moi, me déplaisent. Et je ne suis pas le seul, puisqu'aujourd'hui, il semble qu'on n'ait pas de limite à l'IA, hormis les capacités de traitement, de stockage, en fait, la puissance des ordinateurs. Et on a récemment, il y a deux ans, 8000 chercheurs et scientifiques qui ont signé une lettre ouverte pour alerter sur les dérives d'une intelligence artificielle. Et, ben voilà, ces gens-là n'ont pas été entendus. Pourtant, il y avait des grands noms. C'est à l'initiative du cofondateur de Skype. On retrouve des gens, on retrouve des scientifiques de renom, on retrouve des grandes entreprises très, très réputées. Mais aujourd'hui, voilà, ça n'a pas pris, quoi. On ne les écoute pas. On a une seconde lettre ouverte de Stephen Hawking, Elon Musk, qui, eux, réclament l'interdiction des robots tueurs. Cette seconde lettre ouverte, c'est pareil, n'a pas donné lieu à grand-chose de concret. Et on pense que dans quelques années, et non pas quelques décennies, on fera des robots tueurs, on fera des systèmes, des armes totalement autonomes. On le voit à travers les drones, qui se développent énormément. Stephen Hawking s'est exprimé il n'y a encore pas longtemps à Londres, où il disait que les ordinateurs vont dépasser les humains avec l'intelligence artificielle dans moins de 100 ans. Et quand cela va se produire, nous devons absolument nous assurer que les objectifs des ordinateurs soient les mêmes que les nôtres. Donc voilà, je pense qu'on a des gens qui connaissent le sujet, qui maîtrisent la science, qui maîtrisent les techniques, qui expriment des craintes. Et aujourd'hui, voilà, pour ma part, j'aimerais bien qu'on les entende un peu plus et qu'on prête un peu plus cas à tout ce que ces gens là disent. Et j'ai tendance à penser comme eux. En conclusion, vous voyez que le sujet est vaste. J'espère que ça vous a intéressé. C'est difficile de faire une seule conclusion sur ce sujet. Alors j'en ai fait deux. La première, c'est... Vous voyez qu'on a parlé d'histoire, de philosophie, de logique, de mathématiques, de science, d'anatomie, d'informatique. Et on a même parlé d'art. Alors, je trouve qu'aujourd'hui, quelle autre discipline que l'intelligence artificielle permet de mélanger toutes ces disciplines ? Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. Et ça m'amène à une question connexe qui est est-ce que ça a encore du sens de dire à des jeunes voilà, tu feras un bac littéraire ou tu feras un bac scientifique, mais sûrement pas les deux. Alors qu'aujourd'hui, plus que jamais, on voit bien que tout ça, ça s'interpénètre. C'est que, oui, il faut que les scientifiques fassent plus de philosophie. Oui, il faut que les philosophes et les littéraires fassent plus de science. Enfin, voilà. Et la deuxième conclusion, j'ai appelé ça... Je suis désolé, c'est un peu bateau. C'est l'éthique en TOC. C'est comment est-ce qu'on peut continuer à explorer toutes ces pistes, à développer de cette manière toute l'intelligence artificielle sans se poser aucune question d'ordre éthique, sans réfléchir même aux conséquences possibles de tout ça. Voilà, pour moi, c'est totalement absurde. C'est un non-sens. Et je souhaite conclure là-dessus. Alors voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à me faire des retours. Je suis preneur. Merci beaucoup. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501